TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Pour ce terrain, on va essayer de toucher le chapitre 2, Les climats de la terre, toujours, Sur les leçons 7, 8, 9 et 10 du programme de géographes en classe seconde Nous commencerons par une dissertation qui va porter sur l'atmosphère Je m'en vais vous lire le sujet Après, je vais vous expliquer la dissertation L'atmosphère enveloppe gazeuse qui entoure la terre Comprend plusieurs couches dans sa structure verticale Elle joue un rôle important dans la vie des hommes Donc, c'est ce qu'on Elle joue un rôle important dans la vie sur terre Mais elle subit des menaces surtout liées aux activités de l'homme Consigne décrit les deux premières couches de l'atmosphère à partir du sol Explique le rôle de l'atmosphère dans la vie sur terre Puis analyse les conséquences de sa pollution Donc, voilà, vous avez un sujet qui n'est pas tellement compliqué Qui porte sur cette leçon-là De l'atmosphère, les couches Les couches de l'atmosphère, donc La réflexion rapportée sur les couches Rôle de l'atmosphère Rôle de l'atmosphère Et Conséquences De la pollution De l'atmosphère Ça, c'est Le sujet Donc, conséquence de la pollution de l'atmosphère Donc, c'est à peu près les grandes idées à développer dans ce sujet-là On a trois idées On obéit toujours à la logique de la dissertation Avec toujours une introduction Il faut toujours une introduction Dans laquelle il faut, bien sûr, amener le sujet, etc. Poser la problématique, annoncer le plan Et une conclusion Développement Idées Exemples Et enfin, une conclusion Où on fera la synthèse C'est primordial de restrecer la démarche de la dissertation Maintenant, pour ce sujet-là Qu'est-ce qu'on demande de faire ? On demande simplement de décrire les premières couches Les deux premières couches en partant du sol De l'atmosphère Et cela nous renvoie à la leçon 7 Et la partie de la leçon où on parlait de structure de l'atmosphère Dans cette partie, on a envie à voir les couches Les deux premières couches sont La troposphère et la stratosphère Ce sont les deux couches à décrire Donc C'est la troposphère Et la stratosphère Ce sont les deux couches à décrire La troposphère, c'est la couche la plus basse de l'atmosphère En comptant avec le sol D'une épaisseur variable de 18 km à l'écouteur 12 km au latitude moyenne Et 6 km au pôle Donc à l'équateur, on dit que la température décroît De 6 degrés Celsius par kilomètre de dénivellation La troposphère est le niveau de concentration de la vapeur d'eau De l'essentiel des éléments minéraux et organiques De même que tout le gaz carbonique Elle est donc le siège des phénomènes météorologiques intéressants de la vie sur Terre Elle est limitée par la tropopause Et là, dans la coupe On peut désavoir La coupe longitudinale On a une coupe verticale de l'atmosphère Après une image La deuxième couche à présenter Ici, c'est la stratosphère Elle s'étend de la tropopause Qui est la limite de la stratosphère Jusqu'à 50 km d'altude C'est une couche assez calme Dont les phénomènes météorologiques sont rares Le zone connaît son maximum de concentration dans cette couche Notamment entre 20 et 30 km La température moyenne de la stratosphère est de 0 degrés Celsius On y rencontre des vents violents pouvant atteindre 350 km heure La stratosphère est limitée par la stratopause Donc voilà les deux couches qu'on vous demande de présenter Et là, je répète Il y a une coupe même Verticale de l'atmosphère Qui est beaucoup plus visible Après les avoir décrits A partir du sol Explique le rôle de l'atmosphère dans la vie sur Terre Le rôle de l'atmosphère Le rôle de l'atmosphère maintenant L'atmosphère joue le rôle de Couche protectrice C'est une couche protectrice Protectrice de la Terre Elle enveloppe la Terre et la prothèse Elle est constituée de gaz Parmi les gaz, on a parlé tantôt de l'ozote Qui est un filtre Avec la concentration d'ozone dans la stratosphère La coupe d'ozone qui filtre les rayons Qui sont nuisibles à la santé de l'homme N'est-ce pas ? Mais également, l'atmosphère purifie l'air Purifie l'air avec les autres composants N'est-ce pas ? L'atmosphère joue un rôle très important pour la Terre Parce qu'elle prothèse, elle couvre Elle couvre et protège la Terre Maintenant, à travers notamment ses différents composants Donc c'est un élément essentiel Pour la planète de la Terre L'atmosphère, c'est vital Elle est très utile Donc on l'a définie comme une enveloppe de gaz Qui entoure la Terre Avec une masse de 5 millions de milliards de tonnes Et son épaisseur de moyenne de 800 km Donc c'est une couche assez importante Très importante même, je devrais dire Et qui joue donc un rôle très utile pour la Terre C'est dans les basses couches de l'atmosphère Que se réalisent des phénomènes Précipitation, voie, pression, température Et elles favorisent tous ces phénomènes-là Qui sont vitales Avec les précipitations, etc Les vents, les pressions, les températures Maintenant La troisième partie de la réflexion Va venir parler des conséquences de la pollution Parce qu'il y a une pollution Et cette pollution est essentiellement causée par l'homme et ses activités La pollution atmosphérique Avec les rejets industriels, n'est-ce pas Avec les feux de brousse Avec tout simplement les activités de l'homme Le transport, etc Tout cela entraîne ce qu'on appelle une pollution atmosphérique Et cette pollution atmosphérique a entraîné une perforation de la couche d'ozone Et cette perforation de la couche d'ozone laisse passer des rayons Qui sont nuisés à la centre de l'homme Et entraîne ce qu'on appelle le réchauffement climatique Et ce réchauffement climatique est désastreux pour la planète Parce qu'il entraîne la fonte des glaciers Il entraîne tout simplement l'avancée des déserts Il entraîne l'effondrement des calottes glaciaires Et tout cela va faire augmenter le niveau des océans Et pourrait même menacer la Terre Parce que les conséquences accumulées dans le temps Finiront par entraîner la fin de l'existence sur Terre Parce que simplement, comme je l'ai dit Avec tous les maux qui découlent de ce réchauffement climatique La perturbation des saisons Des régions immudes qui deviennent achéchées Avec l'installation du désert Des régions désertiques qui deviennent inondées N'est-ce pas ? L'avancée de la mer qui engloutit des surfaces terrestres Tous ces phénomènes-là peuvent occasionner tout simplement La perte de la vitalité de la Terre Donc c'est un équilibre de l'atmosphère déjà C'est un équilibre très essentiel à la planète Terre Dont la pollution est en train de menacer grave Et dont les conséquences sont toutes négatives Pour tout simplement l'homme et pour la planète Donc en résumé, ce sont ces éléments-là Qu'il faut analyser dans cette partie-là De la dissertation Donc ça c'est le premier élément de ce TD La dissertation qui portait donc sur l'atmosphère Les couches qui la composent Le rôle de l'atmosphère Et les conséquences de la pollution Donc en définitive, on retiendra que L'atmosphère est vitale Joue un rôle primordial pour la planète Terre Et que les dangers qui la guettent Ou bien la pollution qu'elle est en train de subir Peut même entraîner la perte de la vitalité Peut entraîner tout simplement la fin de la vie sur Terre Donc voilà en résumé ce qu'il faut retenir de cette dissertation Maintenant, dans la deuxième partie de ce TD Il y a des questions de cours Après avoir fini la dissertation bien sûr Il y a des questions de cours Partie maîtrise de connaissances toujours Avec le grand A, la restitution On vous demande de définir ce que c'est que l'atmosphère On l'a dit tantôt L'atmosphère est une enveloppe de gaz Qui entoure et protège la Terre On peut définir ça comme ça N'est-ce pas Ensuite, on demande de définir Les températures La température N'est-ce pas Ensuite, le climat Pour ce qui est des températures Les températures sont définies comme les variations Les variations avec les hausses, les baisses, etc. Pour ce qui est du climat Le climat, je l'ai dit dans les leçons théoriques précédentes C'est la résultante ou bien c'est le résultat de la combinaison de ces éléments-là Les vents, les températures, les précipitations Et qui déterminent le type de temps qu'il fait dans une région pendant une durée assez longue Que l'on peut mesurer Et c'est ça le climat d'une région Ou bien d'une zone Ensuite, on demande de décrire la troposphère La troposphère Je pense qu'on l'a fait avec la désertration Parce que c'est l'une des couches qu'on a identifiées On a décrit la troposphère avec la désertration Voilà Donc voilà à peu près la première partie de cette aide-là Et la deuxième partie va concerner la compétence métodologique Ou bien les compétences métodologiques Où on va avoir à tracer ce qu'on appelle un diagramme ombro thermique De la station de Moscou On va calculer les précipitations annuelles L'amplitude thermique annuelle Les précipitations mensuelles L'amplitude thermique annuelle Et la moyenne thermique annuelle Donc là, on va s'y atteler Pour tracer le diagramme ombro thermique On a eu à le voir dans le cadre du TP Qu'on a eu à faire On trace deux axes bien sûr Et sur la base La base est faite D'une droite qui comporte les 12 mois de l'année De janvier à décembre Donc essentiellement 12 cm si vous voulez On trace janvier, février, mars, avril, mai jusqu'à décembre On trace deux axes Sur l'axe qui est à gauche On représente les mêmes Vous pouvez suivre les écoles au Sénégal D'accord ? À École au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter À École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails